Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous parler des fréquentations. Les fréquentations, les amis qu'on a, notre entourage, les personnes qu'on côtoie au quotidien, que ce soit aussi même la famille ou bien simplement des amis. Souvent, les fréquentations qu'on a, on les a eues quand on est beaucoup plus jeune à l'école ou alors peut-être que ça peut être des collègues de travail ou autre, peu importe en tout cas, les fréquentations qu'on a. C'est vraiment important de, comment dire, de choisir ces fréquentations. Quand on est jeune, effectivement, si on n'a pas forcément d'objectif ou on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire dans la vie, on est amis avec tout le monde, c'est tout à fait normal, on se découvre, on apprend. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout le monde. Simplement, il y a une règle qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente. On est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente. Si tu fréquentes que des personnes qui fument, qui boivent ou qui se droguent ou qui ont des mauvais comportements, une mauvaise façon de se comporter en public ou quoi que ce soit, il y a de fortes chances que tu sois influencé par ces personnes-là et que toi-même aussi, que tu puisses faire la même chose que ces personnes-là. Par contre, si tu fréquentes des personnes qui sont bosseuses, des personnes qui travaillent beaucoup, ou des personnes qui recherchent tout ce qui est développement personnel, qui recherchent tout ce qui est investissement, enfin voilà, qui a une autre vision positive de la vie et qui essaie de prendre soin d'elle ou quoi que ce soit, tu auras aussi un autre comportement. Donc, tout ceci pour te dire que les fréquentations que tu vas avoir, que tu vas garder parce que tu vas avoir plusieurs fréquentations, il y a plusieurs stades. Il y a des gens que tu vas fréquenter de façon occasionnelle, peut-être deux ou trois fois dans l'année. Bon, tu n'as pas besoin forcément de les appeler toujours ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes que tu vas voir rarement. Après, il y a des personnes de ton entourage familial que tu vas voir peut-être un peu plus souvent et tu as tes amis très proches. Donc, les personnes qui sont autour de toi, ce sont des personnes qui doivent quand même avoir un minimum les valeurs que tu souhaites. Si ce sont des valeurs de partage, d'amour, d'harmonie, de travail, d'investissement, de développement personnel, de force spirituelle et tout ça, ça va permettre aussi de déteindre sur toi et toi aussi, tu vas déteindre sur ces personnes-là. Ce sont ces personnes qui sont autour de toi, le plus proche de toi, que tu dois vraiment choisir et trier. Tu n'es pas obligé d'être au téléphone tous les jours avec tes copines ou avec tes copains. Tu peux tout simplement te dire, bon, voilà, peut-être que cette personne-là, je n'apprécie pas tel principe qu'elle a ou telle valeur, peut-être l'appeler que deux ou trois fois dans l'année. En tout cas, il faut faire un tri dans nos fréquentations parce que ça détermine une partie de notre futur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente. C'est important parce qu'il y a des périodes où on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus fatigué, on est beaucoup plus perméable aux autres. Et si tu as une personne à côté de toi qui a une mauvaise influence, ça va faire peut-être des choses catastrophiques dans ta vie. Donc, c'est vraiment important de les choisir, de les fréquenter. Quand toi, tu décides de les fréquenter, vraiment d'avoir cette relation où c'est toi qui est maître des informations que tu prends, des informations que tu bois parce que ça va influencer ta vie. Voilà, c'était juste une petite vidéo sur les fréquentations. Fais attention à qui tu racontes ta vie, avec qui tu parles, avec qui tu partages tes secrets, qui tu fréquentes. C'est vraiment important parce que ça te permet de te concentrer sur toi-même et de pouvoir continuer justement vers ton objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à la partager et puis abonne-toi sur la chaîne YouTube Femmes modernes et indépendantes. Il y a aussi le parallèle Femmes modernes et indépendantes sur Facebook. Abonnez-vous et partagez la vidéo. On se dit à bientôt. Au revoir.